allez c'est récupéré par l'équipe à san chavez chavez ce qui marque son salut l'équipe j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match après le match d'hier contre le sam fc contre qui on a perdu 5 2 en ligue des champions on se retrouve donc aujourd'hui pour un match de ligue le troisième match de ligue de la saison contre l'uelva fc donc en quelle position sont-ils nous on est quatrième avec dix buts marqué 0 buts encaissés eux ils sont onzième avec avec deux buts marqués et 8 buts encaissés donc techniquement ça devrait être un match assez simple et j'ai bien techniquement donc voilà on est on est quatrième du classement avec deux matchs jouer les autres ont joué trois matchs donc en gagnant celui là il ya moyen qu'on arrive dans les têtes peut-être à la deuxième place je pense à par ça le niveau de préparation est nickel voilà on va y aller on va voir ce que ça donne contre ce petit huelva fc voir ça directement bon la condition est pas au maximum mais écoute c'est déjà on est déjà pas mal on est déjà bien le moral par contre lui est excellent le moral est à fond chez chaque joueur donc ça devrait bien plutôt bien se passer on va direct mettre le bonus en attaque voilà c'est parti on va mettre on va les mettre en très offensif on va activer le forçage des contre-attaques oh ben star qui se prend un carton rouge un carton jaune à la première minute ça commence bien Hassan s'est récupéré par l'équipe adversaire c'est dégagé donc ça serait bien qu'on essaie de marquer le plus de buts possible pour ce pour ce match d'ailleurs dans chacun des matchs de ligue ou une couffrant qui passe à la dixième minute ça fait mal s'il dépressionnant fort marquage m'a pas bougé va jouer leur jeu donc un zéro pour le moment pour le moment aller à mettre à la balle qu'ils sont qui passent à qui voulaient passer à chavez ça s'est fait dégager allez dembélé qui récupère la balle c'est chavez ce qui récupère stark s'il va s'il va qui passe à stark stark s'il va s'il va s'il va s'il va où s'il est dégagé malheureusement on remet le bonus d'attaque ahmed s'il va à s'est récupéré corner tiré par s'il va à ils n'arrêtent pas de dégager nous dégager nos nos occasions on va désactiver le forçage de contre-attaque pour pas trop les fatiguer non plus sinon on va être dans la merde à la deuxième à la deuxième mi-temps déjà qu'idaya et jorgen sainte qui qui commencent à bien se fatiguer des gens on va éviter de les pousser trop loin il est temps de venir dans nos défenses aïe 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 ça se rapproche voilà c'est dégagé c'est bien parfait à son stage il est pas plein donc il n'a pas le il n'a pas son bonus au maximum le bonus de possession c'est pour ça qu'on a une bonne 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 possession là la première mi-temps qui est bientôt terminée le compteur est bloqué à 37 c'est dégagé par l'équipe plus que cinq minutes avant la fin de la première la première période pour l'instant on se mange un 0 mais je pense que je pense que ça va pas durer c'est surtout que l'équipe le temps que l'équipe adverse se se fatigue un petit peu après ça ira mieux je pense et voilà première mi-temps donc terminé bon on se mange un 0 pour le moment mais bon voilà vu l'équipe qu'on a en face ça devrait le faire je me fais pas de soucis pour le moment en tout cas c'est vraiment à 70 minutes on a toujours pas de but là oui franchement ça me ça serait un peu chaud mais non mais je pense pas qu'on t'a pris une deuxième défaite après le sam fc parce que 5 2 ça fait quand même mal maintenant faut qu'on se venge il n'y a pas le choix où il ya une qualité de ses joueurs qui est pas exceptionnel donc je pense vraiment que ça devrait le faire on va se venger de notre dernière défaite ça nous fera du bien allez hop 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 on se bouge on se bouge le compteur qui reste quand même bloqué par moment c'est chiant allez un orge pour l'équipe adverse bon c'est clairement pas un match où il y a le plus d'actions oula c'est récupéré par imbara il s'approche du gol a c'est gobé par le gol malheureusement donc 57e on perd toujours un 0 ça commence à devenir long 60 minutes toujours pas de but il reste plus que 30 minutes avant la fin du match là vraiment s'il ya aucun but de marquer ça craint surtout que là c'est vraiment une défaite qu'on mérite pas allez c'est récupéré par l'équipe à san chavez chavez qui marque son premier but à la 63ème à la 63ème minute pardon donc ça égalise le score maintenant j'espère qu'ils vont faire un peu plus pour comprennent un peu le large qu'on évite le match nul ou la défaite quand une équipe comme ça ce serait quand même rabaissant allez c'est récupéré par hassan chavez qui s'approche c'est gobé par le gardien à made chavez hassan ibara malheureusement c'est repris par l'équipe adverse donc plus que 19 minutes avant la fin de ce match il reste vraiment plus beaucoup de temps 15 minutes 14 minutes et l'équipe adverse qui qui vient dans nos défenses et c'est dégagé oula changement de changement de plan c'est hassan qui a récupéré la balle c'est hassan qui va marquer et qui marque un bon petit poteau rentrant la 76e minutes ce qui nous montre le score à 2 1 donc là il ya plus de défaite plus de plus de match nul on repart sur une bonne victoire en fin de match aller plus que dix minutes ahmed gunawan gunawan ou qui voulait passer à chavez je vais essayer de faire ça moi aussi c'est à sonner si ça a changé quelque chose à la fin de la fin de ce match aller à made qui passe à chavez hassan sylva sylva stark j'espère que ça va marquer ahmed ahmed qui marque à la 81e minute et voilà on a un bon petit 3 à 1 là voilà il fallait il suffisait juste d'être patient oula chavez qui se rapproche il boire chavez yorkensen oh le but le but du défenseur le but de yorkensen et voilà yorkensen qui nous qui nous donne notre notre quatrième but voilà on finit enfin on finit sur un 4 1 et voilà le match est terminé ben donc voilà il suffisait juste d'être patient mais du coup on a fini par le faire 4 1 contre celui elle va être c'est je commençais vraiment avoir peur quand même au bout de la de la soixantième minute mais voilà tout s'est passé en l'espace de de 30 minutes même pas 20 minutes 4 buts en 20 minutes bon ben voilà ça s'est fait ça s'est fait c'est c'est bien on s'est vengé de la défaite contre le sam fc c'est au moins ça putain la petite capture qui va bien du coup prochain match on va se retrouver contre le smalke donc là déjà bon on se retrouve deuxième du classement du coup même nombre de points que le premier mais voilà il a deux buts d'avance ce qui fait qu'on passe pas premier malheureusement mais on pourrait presque on pourrait presque cette petite équipe chinoise la d'heure je me demande quand est content quand est-ce qu'on va les affronter selon ah putain oui ils ont fait quand même 6-0 conclu elle va et c'est quand même tendu bon du coup demain on va se retrouver contre le smalke pour le match retour des 16e de finale donc je pense que ça devrait le faire vu le match aller donc ouais pour le match aller on avait gagné 6-0 c'est ça donc on a déjà presque notre place pour les huitièmes de finale techniquement on peut être serein on n'est plus très loin de la finale là ça compte clairement se rapprocher ça fait du bien donc on verra ce que ça donnera demain donc l'équipe j'espère que vous aurez apprécié ce match contre le lva fc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à mettre un like ça fait plaisir ça soutient on se retrouve demain contre le mans pour le match contre l'us mal qui dit cela portez vous bien puis abonnez vous